Écoutez, avant que Dieu ne te donne un manteau permanent de ton appel, il va d'abord te donner le premier manteau. Comme Joseph. Et comme son père, il a donné ce manteau de plusieurs couleurs. Mais c'était seulement limité dans sa famille. Alors, on devait leur lever ce manteau pour que Dieu lui donne un manteau pour les nations. Mais il devait payer. Après qu'il ait payé le prix, il est sorti de la prison. Alors là, il était le sauveur du monde. Parce que dans le monde, il y avait la famille, et tout le monde venait en Égypte. En fait, que Joseph soit la solution pour eux. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? Ce n'est pas que je n'ai jamais été là. Je n'ai pas dans cette grande mission, ce petit endroit de gloire à Rallye, encore Rallye du Nord. Où on avait des services pendant la semaine. Et l'Égypte était rempli. Les gens ne savaient pas où s'asseoir. Pas de publicité. Je disais, je veux être en retraite ici pour deux semaines. Que tous ceux qui veulent venir, viennent. Et les gens commencent à venir, dormir là. Et tous les soirs, on a fait des services. Et pendant la journée, on a fait prière et communion. Les gens vont entrer dans le sanctuaire. Ils sont venus pour nettoyer les vies. On n'est pas là. Mais la présence de Dieu va les visiter. Ils ont commencé à avoir des guérisons. Je me rappelle même une fois, j'étais ici à Dallas. On m'avait invité. On m'a appelé de m'arrivée. En me disant que l'équipe de nettoyer la justice. Nettoyer l'Église et l'Égypte. Je me disais, quand ils prient, ils ont allé juste entrer. Ils ont fait un peu de mal. Ils ont fait un peu de mal. Un d'entre eux m'a appelé. Et je me demandais, est-ce qu'ils étaient partis pour prier? On m'a dit non. Ils étaient partis pour nettoyer l'Église. La présence de Dieu les a visités. Là, ils sont tombés. Les gens venaient même avant le service. Parce que quand tu viens en retard, tu n'as plus la place. Et quand ils viennent là, ils commencent à adorer la présence de Dieu. Avant la prière d'ouverture, les gens avaient déjà des guérisons. Et des livres. Et il y a des gens qui venaient pour confesser la sorcier de rien en disant, je suis sorcier et délivré. Je suis quelqu'un qui vit dans l'adultère. Priez pour moi. Vous voyez, j'ai goûté un peu de cela. Donc, je sais que ça commence à se sentir. C'est ça que je ne veux pas seulement de l'onction sur ma vie. Mais je veux la gloire de Dieu en Seigneur. Parce que quand la gloire visite, si vous me regardez, vous allez voir que je prétends. Parce que je ne comprends rien. Vous voyez juste que je m'envoie. parce que je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas si elle se souvient. On avait une retraite de la jeunesse. Je ne sais pas si elle était là en ce moment-là. La gloire a visité quand je prétendais. J'ai commencé à dire, et je voulais finir mes messages. Je pensais que c'était bon. Le message était bon. Je voulais le finir. Donc, je vais essayer de les calmer. Et puis, je vais commencer un petit peu. Je vais dire, et je n'ai pas de stop. Et je sentais la gloire. Je disais gloire et je devais en réduire. Je ne pouvais même pas lire deux, trois mots. Et il y a quelque chose qui est arrivé. Vous voyez comme Anna qui est assise là. Elle a été élevée. Et puis, je vous ai dit le mercredi que j'arrête d'exagérer. Parce que des fois, les prédicateurs m'exagèrent. Dieu m'a dit qu'il faut te consacrer ton amour. Même quand tu donnes les exemples. Pour bringing that blessing. Pour bringing that gloire. Je vous ai dit, si vous êtes 20, et vous m'a demandé comment c'est la service. Les gens qui étaient seulement 20. Je vous ai promis que quand maintenant on va me demander comment étaient les services, combien de gens il y avait, si il n'y avait que 20, je veux dire il n'y a que 20, pas 40. Et cette personne, elle a été projetée comme ça jusqu'à la dernière. Bench, benches, bon. Et on avait des bons. Bon ! The one that was in front. So now you take the shy people like Marcella. Marcella ! Je t'inquiète pas de ни-fés. Je t'inquiète pas de ni-fés. Je t'inquiète pas de ni-fés. Je t'inquiète pas de ni-fés. Et elle m'a dit bach ça, ne viens pas de près de moi parce que je sens comme si il y a une tornade autour de moi. C'était fou. Et pour vous dire la vérité Ce jour-là Même à Paris, je n'ai jamais vu Ça m'est arrivé deux fois Ce jour-là Et une fois en Europe Et j'ai commencé à chercher cela pour chaque service Ça ne venait pas et j'ai commencé à me frustrer Et j'ai demandé à Dieu pourquoi il m'a dit ce n'est pas pour moi Il m'a dit mais ça fait seulement moi deux ans que tu prêches Je n'avais pas compris cela Il m'a dit je vais donner un goût Pour ce que je veux faire avec toi dans le futur Alors à partir de maintenant jusqu'à ce temps-là Cherche ce soir Vous savez comment les gens qui font la drogue Spécialement ceux qui sont à la cocaïne Alors ils vont venir vers toi Ils vont te dire tu es stressé pour tes examens La première fois ils vont te le donner gratuitement Parce qu'ils te disent que je veux juste te dire Regarde comment tu es stressé pour tes examens Parce qu'ils savent Dès que tu prends cela une fois Tu t'accroches à cela Et j'ai parlé à certains d'eux qui étaient liés dans cela Ils vont te dire que cette première fois n'est comparable à rien Et chaque fois qu'ils prennent la drogue Ils essayent de reproduire ce premier événement-là Alors il faut reprendre cela, reprendre cela En espérant qu'un jour ils auront la même sensation de la première fois C'est ce que Dieu fait aussi avec nous Ne pense pas que les choses qu'il a fait avec toi dans le passé sont prises Il voulait juste te donner un droit Maintenant tu dois payer le prix et t'appeler la drogue Parce que ceux qui attendent le Seigneur Vont renouveler leur force Ils vont monter comme des égaux Ils vont recourir et ne pas se marrer Ils vont marcher et ne pas se fatiguer Alléluia Aide-moi, Seigneur Donc, laisse-moi juste lire Je ne vais pas lire Je ne vais pas le faire Parce que comme vous le voyez, je suis très passionné sur ce sujet Mais laissez-moi vous dire la vérité Il y a un grand prix pour nous Que nous devons payer Une des choses plus difficiles dans la vie chrétienne C'est de dire oui à la volonté de Dieu Pas oui pour devenir chrétien Mais dire oui à Dieu pour sa volonté dans ta vie Écoutez, sa volonté est glorieuse Pour toi, elle est très glorieuse Mais pour arriver là Il y a un grand prix pour lui Écoutez, Dieu n'est pas cette personne méchante Qui veut juste que tout soit difficile pour que tu arriviens Que ta chair reste dans le désert Comme ça, tu peux être en très pur Humble Écoutez Si tu es un chrétien Ou un ministre de Dieu Tu n'as jamais fait une petite faute Tu seras quelqu'un qui va juger les gens et orgueilleux C'est ça que même Paul Comme on l'a appris à l'étude biblique Était confus Vous savez, les apôtres ne sont pas trop confus Surtout la confiance Et lui était quelqu'un qui amenait la confusion chez les grecs C'est le grec qu'on a appris Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il lui a dit Je te respecte Tu étais là quand Jésus était vivant Moi j'ai vu ce moment Vision de ce que tu fais Si toi qui prêche tu fais ces choses Alors comment est-ce que tu veux que les autres agissent Alors quelqu'un comme cela Qui prenait le mouchoir S'il te donne ce mouchoir là tu vas à l'hôpital Son ombre guérissait les malades Si Dieu les avait laissés comme ça Ils allaient être orgueilleux Ils allaient être arrogants Tu vas oublier que c'est Dieu Alors de temps en temps comme dans Romains chapitre 7 J'espérais comprendre de quoi est-ce que Paul parlait Mais Dieu ne voulait pas qu'on le sache Sinon on allait seulement poser nos yeux sur ce péché C'est quoi qui se passe dans ta vie C'est quoi qui se passe dans ta vie Qui te pousse à parler comme Paul C'est le bien Que le bien que je sais et que je veux faire Je n'arrive pas à le faire Mais ce que je sais qui est mal Ce que je sais qui va me décrire Ce que je sais qui va me décrire Il va tuer mon ministère Ah I find myself doing De ce que je me retrouve en train de faire The good that I want to do You know I don't hate the Lord I love the Lord Vous savez le bien que je veux faire J'aime le Seigneur You know I'm a true pastor I love preaching the gospel Je suis un vrai pastor Je veux preaching l'éventure Mais de temps en temps The good thing that I know how to do Ah I find myself not able to do it Je ne me vois pas en train de le faire Every now and then Though you are a Christian You find yourself playing with your tax application No I know I'm not supposed to do this I am better than this I know it's not the tax income checks That took care of me since I've been in America Je sais que ce n'est pas ce chien qui a puissant de moi Oh Jesus Ah I know it is you Je sais que c'est toi That brought me out of darkness That brought me out of the devil That brought me out of hell You are the one Who brought me in America And you fed me And you taught me the language But look here Look here Lord I really want to say the truth here Je veux vraiment dire la vérité But I will end up being the Irish I know who God says I am What he says I have Where he says I'm at I know who I am Temps de restauration Déliseur et délivrance Convocation de l'Orange 2014 La génération des vingt-un mille et sud-joc Présente les aigres de l'éternel En featuring avec Cornet Fontani Pour la première fois à Dallas Jupiter Garden Event Center 11325 Pegasus Street S100 Dallas, Texas 75238 Samedi 26 avril 2014 A 16h Contact 1-240-838-4148 Ou 3-WP-COP.org C'est gratuit It's free I need you to be there Come and celebrate Jesus Christ of Nazareth with us God bless you If you look at me I'm a wonder It doesn't matter what you see now I see his glory Cause I know who I am You want to talk to that Tu ne veux pas rater ce moment, ce sera un merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Un nouveau jour se lève pour le peuple de Dieu à Dallas. You just don't want to miss it. Venez vous joindre à nous et recevez la bénédiction que le Seigneur a préparée pour son peuple. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a oint pour annoncer une année de délivrance, de victoire, de restauration pour les familles et pour son peuple ici. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas faire le bien que je sais faire. Parce que si je reprends à cela véritablement, La semaine prochaine je veux être... Si je dois dire la vérité à l'immigration, La semaine prochaine je veux me retrouver en Afrique. Just a dream of me back in Africa. I woke up like somebody picked me up. Just un rêve de moi en Afrique, je me suis réveillé comme si quelqu'un m'avait tapé. Now you want me to go there just for the truth. And now you want me to go there just for the truth. And now you want me to go there just for the truth. Oh God help me. A momentary satisfaction. So every now and then, every now and then all of us get to that place where the apostle borne. Leave me alone Holy Spirit, I know where the truth is, I know what I'm doing. Oh on dit Saint Esprit laisse moi, je sais la vérité, je sais ce que je sens. Je vais commencer à prêter pour moi. C'est comme si je me prêche. Je ne suis pas en train de me voir en fait. Je ne suis pas en train de me voir en fait. Je sais que peut-être c'est une égale pour moi. Je sais que peut-être c'est une égale pour moi. Mais ce matin je vais être prête. Et je vais crier comme Paul. Qui va me prêcher? Qui va me pêcher? Qui va me briser les chaînes? Pritch. Dieu va te rappeler que tu es humain de temps en temps pour que tu saches que tu n'es pas meilleur que qui que ce soit d'autre ce n'est qu'une grâce laisse-moi te rappeler que ce n'est que la grâce de Dieu si on relève, on a laissé grâce de Dieu en dedans, il y a trois mois on ne va pas reconnaître certains d'entre nous on va te voir en ville certains d'entre nous, on va devenir des clients de drogue je suis appréciée à la personne je suis appréciée à la personne je suis appréciée à la personne je peux mettre trop sinc tu fais quelque chose pour moi tu fais pas trop sinc je veux juste vous crée lauré tout ce que tu te dis ne pense pas sur ma grâce ne pense pas sur ma grâce C'est pas toi Non, pas toi, non Non, pas toi J'ai eu un peu et je suis en sorte de la Bible Si vous êtes sick, c'est un peu Si vous avez arrêté, vous êtes en sorte juste comme ça Si tu arrives à bien vivre, c'est Jésus qui t'aide Hallelujah Donc c'est pas toi Donc c'est pas toi L'autre fois quand j'ai parlé à ma femme Je lui ai dit je parlais à quelqu'un J'ai juste compris Que cet amour et cette passion que j'ai pour Dieu C'est une grâce Parce que je ne force même pas Des fois je veux être fâché contre Dieu Des fois je dis à Dieu C'est comme si les pasteurs qui pêchent ils prospèrent, parce que je peux pêcher juste un tout petit peu Mais même quand je veux le désir ne vient même pas Mais il y a des endroits dans ma vie Mais il y a des endroits dans ma vie Where no matter how much I'm trying to get there on time Something always happens I get there late Que même combien de fois je me bats pour être là à temps J'arrive toujours en retard Donc j'ai besoin de la grâce Certains d'entre vous vous savez être là à temps Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes discipliné C'est une grâce Si tu ne penses pas quelque chose que ça arrive naturellement Dis toi que c'est la grâce Parce que j'ai décidé d'être en temps maintenant en tout temps Et si vous voyez cela arriver C'est pas la grâce C'est la discipline parce que je me bats Non je blague mais c'est la discipline plus la grâce Mais certains d'entre vous ne vous forcez pas de faire certaines choses Ne pensez pas que vous êtes spécial Oui tu es spécial Mais pas seulement si spécial Oh clap your hands for Jesus Aclamé le Seigneur Where do we go from here? So there is a price And you have to be willing to pay the price And you have to be willing to pay the price When Jesus wants to pay the price The Bible told us that something happened to him To him La Bible nous dit que quelque chose lui est arrivé Que sa sueur est devenu comme du sang Que Jésus de tout le monde Est en train de mettre son espoir sur le groupe d'intercession Pierre, Jacques et Jean Mais ils dormaient Mais ils dormaient Trois fois il est arrivé Il a dit S'il vous plait priez Maintenant je ne sens pas la gloire Je ne sens pas la gloire Priez pour moi Jésus a crié Il a dit Si cette coupe peut passer Qu'elle passe Qu'elle s'éloigne de moi Mais à la fin de toutes choses Pas ma volonté Mais je suis sûr quand il a dit Ta volonté Il a begayé un peu comme Didier Qui fait quand il veut me demander Quelque chose qu'il ne veut pas comment faire Parce que tu veux vraiment que tu veux que je prie avec toi Pour deux heures La dernière part Des fois j'assume C'est moi que j'ai compris ce qu'il dit Amen Parce que Jésus a réalisé Parce que Jésus a réalisé Le prix qu'il devait payer Le prix qu'il devait payer Et ma soeur Elle a prêché hier Et hier je lui ai dit Tu as prêché mon message le dimanche La seule manière que tu peux réussir Demandez à lui de prêcher ce qu'elle a prêché C'est n'y a pas de problème Mais c'est de ne pas regarder au bout Mais regarde à la joie Qui va venir Parce que le prix est là Mais il y a une joie qui est derrière le prix Qui est plus grande que le prix Le prix est grand Mais la joie est plus grande Le prix est grand Mais la joie est plus grande Alors ce que tu dois faire Alors c'est qu'elle dit Chaque fois qu'on frappait Jésus La croix devenait plus lourde Il voulait abandonner Il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Comment est-ce qu'il sera la vie de Dallas en 2014 Pour la joie Il a dit La joie Il a dit Que je fasse un autre pas C'est ce que la Bible dit C'est ce que la Bible dit Prends un pas Do not worry about tomorrow Who's gonna marry you Which school you go to Where you get the tuition Worry about finishing this semester Worry about finishing this day Comment accomplir ce jour Et de même à s'occuper de soi-même Comment accomplir ce jour Quel est le prix à payer ? C'est simple C'est simple C'est se diminuer C'est s'abandonner Se tuer en lui-même Parce que le moi ne va rien faire devant toi Chaque fois que le moi se montre Se montre Chaque fois que tu te regardes Et tu vois le moi se ressortir Regarde au désordre que tu fais Mais chaque fois que tu fais confiance en Dieu Même si ça prit toute la nuit Je sais que la Bible dit Que la nuit dure Quelle que soit la longueur de cette nuit La soirée va venir le matin Est-ce que vous entendez ce que je dis ? Mais tu dois avoir la volonté de payer le prix C'est ça qu'aujourd'hui j'ai un sous-titre qui est Seigneur aide-moi à mourir en moi-même Parce que j'ai besoin de ta grâce Je m'aime tellement Tellement Vous voyez le humble moi que vous voyez C'est pas tout de moi Je m'aime Les problèmes que j'ai avec ma femme dans notre mariage C'est parce que je m'aime Je m'aime tellement Je m'aime tellement Et que je la serve seulement elle Et que je la serve seulement elle Alors je n'aurai pas de problème Mais on a des moments où c'est dur pour qu'on le passe On en aime cette question Alors moi L'église Il y a quelques mois Dieu m'a demandé de traverser quelque chose Et je dis à Dieu d'abord Moi alors Pourquoi moi je dois toujours aider les gens Mais moi alors Il m'a dit Je pensais Qu'il y a de cela une année Tu étais parti en retrait Tu étais parti en retrait Tu as dit Seigneur Je dis oui Do it I'm willing Any way you want to do it Tu as dit N'importe quelle manière Tu vas le faire Tu as dit J'ai commencé à dire Allo Seigneur tu m'aimes Parce que tu oses t'en Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois dire pardon Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois accepter que les gens me trompo dans les affaires certains d'entre eux sont des chrétiens certains d'entre eux sont même des pasteurs comme moi je veux dire quelque chose permettez-moi de le dire parce qu'on doit dire la vérité j'ai été prêcher dans des églises ils m'ont évité parce qu'ils savaient le nom que Dieu m'a donné ils passaient par une division ils avaient peut-être 30 ou 20 personnes qui sont restées dans la chrétienne ils avaient peut-être 30 ou 20 personnes qui sont restées à l'église et je veux venir à la travail pendant un mois et après cela l'église remonte le nombre à 80, 90, 100 personnes et le jour où vous parlez avec le pasteur il vous dit à papa et il va te dire demande-t-on même de plédiés pour l'église et il va même te présenter devant les gens et dire que ce pasteur a travaillé pour nous pendant un mois amené des plaintes et à certains de ces endroits ils ne s'arrêtent pas au bureau c'est à l'aéroport ou bien à l'aéroport ou bien à la station de train alors ils te donnent ça là au moment là ils te disent pasteur tiens cela mais le temps qu'on finisse tout on va t'envoyer un West End juste paye ton train alors tu te dis bon c'est juste une manière de pari peut-être qu'il y a un mille dollars au moins dans l'enveloppe et puis il y a un deux mille qui va suivre vous savez je ne vous mens pas un jour j'ai presque pleuré tu ouvres l'enveloppe comme ça cinquante euros tu te transmises comme ça pendant un mois conseil tu donnes des conseils tu fais des prières de délivrance tu laisses ta femme et tes enfants qui sont ici et tu dois payer des factures je ne pleure même pas à cause des cinquante euros mais je me dis mais comment on peut me tromper comme ça parce que je suis pas exist of je suis pas exist of Damien m m m pas m Sous-titrage FR ?